Bonjour mes amis VR, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre guidance du 15 au 31 juillet 2023. Comme d'habitude, vous avez mes liens social vidéo, vous avez mon numéro de téléphone, mon adresse mail, je suis en retard. Sur les mails, je n'ai toujours pas répondu. Après, je suis vraiment surbookie actuellement et très fatiguée aussi. Je travaille tout le temps, donc là, j'ai vraiment une fatigue importante. Donc déjà, de mémoire, je n'ai pas mon agenda sous les yeux, je crois que déjà c'est complet jusqu'au 26 juillet, d'accord ? Donc voilà, je ne réponds pas à vos appels téléphoniques et je n'écoute pas mes messages vocaux. Après, sous mes liens, vous avez aussi Claire de Soleil, un carreau. Allez voir sa page, allez vous abonner, si la guidance vous plaît, il vous parle. Et puis, vous avez aussi le lien que je vous ai mis récemment, c'est tout récent. C'est un lien pour les pierres de protection. Voilà, on peut y aller maintenant. Allez, pour mes amis vierges du 15 au 31 juillet. Pour mes amis vierges du 15 au 31 juillet, quel message je dois vous donner ? Oh, d'accord. J'ai dit oh. Bon, c'est bien. On me dit que là, vous êtes impuissant ou impuissante, vous êtes sans espoir sur quelque chose. Moi, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu perdu, mes amis vierges. Peut-être que vous êtes impuissant sur beaucoup de choses et perdu sur beaucoup de choses. En tout cas, on me dit qu'il est temps de guérir d'une situation. D'accord. Ou alors, si on vient de me dire, si vous avez des dons de guérisseurs, peut-être que là, vous ne savez plus trop si vous devez continuer ou arrêter. D'accord. En tout cas, moi, malgré cette impuissance et ce sans espoir par rapport à énormément d'une chose, on me dit qu'il va falloir vous réaligner avec vos chakras. Le problème, c'est que vous vous donnez beaucoup, 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 beaucoup. Et que là, vous ne recevez pas ce que vous donnez. Vous comprenez ce que je veux dire ? Là, vous ne recevez pas du tout ce que vous donnez. Et pourtant, vous donnez. Alors, peut-être, je reviens sur mon truc, peut-être que vous donnez trop au niveau de la guérison et que ça ne marche pas autant que vous souhaitiez. On me dit, laissez-vous guider de toute façon. D'accord. Les choses, normalement, vont bouger. Oui, les choses vont bouger parce qu'on me dit qu'il va falloir observer pourquoi vous êtes dans une impasse. En gros, c'est ça. Pourquoi vous êtes dans une impasse ? Pourtant, on me dit que vous aimez ce que vous faites. Mais on me dit que là, vous avez vraiment une décision à prendre. On me dit que là, il va y avoir une nouvelle clarté d'esprit. Vous allez avoir de nouvelles convictions pour pouvoir avancer sur le devant de la scène. Moi, c'est la première carte, elle me bloque. Impuissance sans espoir, là, ça ne me plaît pas, ça. Ok, on continue, on va voir, on va voir au fur et à mesure. Bon, le problème, moi, j'ai l'impression, je vais être caché, comme d'habitude. Moi, j'ai l'impression que vous donnez trop, 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 trop. D'accord ? Vous tendez la main à tout le monde et vous n'êtes pas récompensé à votre juste valeur. Que ça soit pour n'importe quoi. Que ça soit sentimental, que ça soit professionnel, que ça soit amical, que ça soit familial. Là, vous donnez tout le temps, vous tendez toujours votre main et du coup, vous n'avez rien en retour. Là, on me dit qu'il va falloir vous reposer et reconsidérer une situation. On me dit aussi que vous portez un énorme fardeau actuellement. Vous vous sentez triste et isolé, vous êtes dans l'isolement. Je vous rappelle, c'est-à-dire, en général, ça ne parlera pas à tout le monde. Vous êtes dans la triste et l'isolement par rapport au chakra racine. Donc, ce qui veut dire par rapport à tout ce qui est familial. Familial, c'est les enfants, c'est les parents, c'est votre compagne, votre compagnon, votre mari, votre femme, frère, soeur, etc. On me dit qu'il va falloir vous manifester. Il va falloir vous manifester avec une prière. D'accord ? Il va falloir manifester vos guides pour qu'ils viennent à votre aide. Parce que là, moi, cette carte aménère, je vous dis franchement aménère, cette carte. Il va falloir vous... Parce que là-bas, c'est la continuité de tout. On va voir. Manifestez-vous afin de pouvoir de plus en plus vous ouvrir. D'accord ? Donc, faites des prières. D'accord ? Si vous voulez ma prière, vous avez sur communauté, vous aurez ma prière. Que j'ai donnée à tout le monde. Donc, manifestez-vous, ouvrez-vous, recentrez-vous. Ah, mais là, il y a des... Là, vous passez... Je ne sais pas ce qui se passe, mais là, il y a des moments difficiles. On me dit que vous essayez de vous protéger, mais c'est compliqué. Ben oui. Vous souhaitez l'épanouissement qui ne l'arrive pas. Parce que votre troisième œil a un problème. Les temps difficiles, l'armure, on se protège alors qu'on cherche un épanouissement qu'on ne trouve pas. Donc, c'est là qu'on est sans espoir et qu'on est complètement perdu. Alors, ou vous avez du mal à ouvrir les yeux, ou votre troisième œil est complètement bouché. Alors, écoutez, écoutez, parce qu'on vient de me dire un truc. Peut-être qu'il y a un nettoyage à faire sur votre troisième œil. Je ne sais pas, il y a des prières. Cherchez après la mienne. Vous pouvez apprendre. Quand vous demandez, quand vous faites votre demande, vous demandez que votre troisième œil soit nettoyé et que vous y voyez beaucoup plus clair dans votre vie. D'accord ? Parce que là, juste après, juste après, j'ai si votre troisième œil est nettoyé, d'accord ? Si vous avez fait vos compiles, vos prières, on va dire ça comme ça, vous allez retrouver joie et stabilité et vous allez surtout retrouver une nouvelle vitalité parce que vos chakras sont vraiment alignés. On revient sur l'alignement qui vous manque actuellement. Et enfin, on vous dit aussi de savoir respirer. On se calme, on respire. Alors, je l'ai dit assez souvent. Après, vous allez être en communauté. Je vous ai quand même fait deux soins. que vous pouvez écouter quand vous le souhaitez. Et je vous explique la respiration. Donc, allez voir. D'accord ? Ben, vous affrontez des éléments. Je ne sais pas ce qu'il se passe là, vous amis vierges. Vous affrontez des éléments. Il y a quelque chose qui doit se terminer afin que vous puissiez reprendre votre équilibre. Troisième oeil. Je ne fais pas exprès. Et votre problème, tout de suite, là, c'est votre troisième oeil. Afin que les choses puissent bouger réellement. On vous dit qu'on a le troisième oeil. On a les prières. On a la méditation. On a tout. Si vous méditez et que vous êtes sans espoir et un peu perdu, c'est que vous ne méditez pas comme il faut. Peut-être qu'il n'y a pas assez d'ancrage. Peut-être que déjà, il va peut-être falloir réaligner vos chakras aussi. D'accord ? On a quoi en dos de deck ? Vous avez besoin de vous relier. D'accord ? Vous avez besoin de vous relier à la terre. Vous avez besoin de vous relier à la terre. De toute façon, vous avez tout à y gagner. Vous n'avez rien à y perdre. Il faut sortir de votre impasse. Il faut sortir de votre impasse avec le troisième oeil. Ouvert, bien ouvert et bien nettoyé. Allez, on va aller voir. Bon, ça, c'était le chakra du cœur. Nous allons aller voir. J'appelle mon psy. C'est mon oracle psy, celui-là. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a à me dire pour mes amis vierges ? J'espère que ça sera mieux. Chacorac dit la même chose. Ou pas. L'amour inconditionnel. On voit bien, vous donnez, vous donnez, vous donnez, mais vous ne recevez pas. Vous êtes amour inconditionnel. Mais, non mais. De toute façon, je pense que là, ça va être... Vous êtes amour inconditionnel, mais vous êtes dans la souffrance. Il va falloir reprendre réellement votre équilibre. Parce que... Eh ! Attendez, excusez-moi. Parce que vous donnez, mais vous ne recevez pas. Vous donnez avec amour, et on vous donne des pacotilles. On va dire ça comme ça. C'est d'accord ? Mais oui, regardez, on a les compromis. Vous allez devoir peut-être faire des compromis. Avec quelqu'un, ou avec vous-même. Au niveau professionnel. Ou alors faire des compromis, afin de pouvoir réellement vous réparer. Parce que là, vous êtes en mode survie. Il n'est vraiment pas beau, votre jeu. Vous vous cachez dans l'ombre. Vous ne savez plus quoi faire. Vous êtes dans le doute. Vous avez besoin d'un ancrage. On le redit. Ancrage, troisième oeil. Regardez la vérité en face. Vraiment, regardez la vérité en face. Pour reprendre les commandes de votre vie. Par contre, il va falloir reprendre la maîtrise de vous-même. Nettoyer tous vos chakras. Pour prendre un nouveau chemin. Ou continuer votre chemin différemment. Pour partir sur quoi ? Sur une renaissance. Vous attendez quelque chose qui n'arrive pas. Donc ce qui vous met dans le désespoir. Ce n'est pas top, hein ? Vous avez juste des ajustements à faire. Pour sortir de votre désespoir. Sortir de votre souffrance. Peut-être arrêter de donner. Parce que là, vous êtes dans la restriction. Au niveau du mental, vous êtes dans la restriction. Chakras couronne, chacun d'entre vous-même est complètement bloqué. Vous ne prenez plus de plaisir à rien. Vous avez juste envie de retrouver la joie de vivre. Là, j'ai l'impression que vous brassez du vent. Et en plus, vous êtes dans l'ennui. Dans la frustration et la lassitude. Par rapport à des nouveaux projets qui ne fonctionnent pas comme vous souhaitiez. Ou qui n'arrivent pas à fonctionner actuellement. En tout cas, on n'est que du 15 au 31 juillet. D'accord ? Pour certains ou certaines, même si vous êtes en couple, vous vous sentez seul dans cette impasse. D'accord ? Vous vous sentez seul. En plus, vous vous sentez mort. Ou morte. Par rapport au futur, vous dites que ce n'est pas possible. Il y a quelque chose que je dois arrêter. Pour certains ou certaines, vous êtes en train d'analyser énormément de choses. L'analyse que vous faites, c'est la colère qui ressurgit. Peut-être que vous avez de la colère en vous. La colère. Je l'avais dit sur un signe. Je ne sais pas si c'était le vôtre pour du premier au 31. Peut-être que vous êtes en colère après vos guides. Oui, parce que vous ne trouvez pas le bonheur. Moi, j'ai l'impression que ce n'est pas à votre juste place où vous êtes là. Et en plus, on part de conflits que vous avez par rapport à un partenariat ou de conflits sentimentaux. Oui, on part de privation. Bon. Eh bien, ce n'est pas waouh. Allez, on va essayer de... C'est bien, j'ai pris des... À part celui-là et le règle numéro, j'ai pris deux règle assez doux. Je pense qu'il y a à avoir assez dit jusqu'à maintenant. Allez, on va partir. Ça va être comment ? C'est le règle de haute vibration. Allez, quel petit message sympathique. On va alléger la situation. En espérant. Bon. Il va falloir aller sur un autre chemin. D'accord ? Il va falloir avancer. Effectivement, là, vous traversez des difficultés. Vous êtes un peu dans le noir. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est la nuit, vous voyez ? C'est la nuit. Vous êtes un peu dans le noir, là. Mettez les mots sur vos ressentis. Dites les choses. Afin qu'on vous éclaire de là-haut. Dites les choses. Ou clarté d'esprit et de cœur. Dites les choses. Visualisez ce que vous avez à dire. Afin d'avoir une meilleure clarté d'esprit. Afin que vous puissiez vous reconstruire en douceur. Avec la douceur. Afin de reprendre votre équilibre. Pour partir sur une grande transformation. Afin de changer de vision des choses. Vous devez vous élever avec la montgolfière. Ou alors faites le soin de la montgolfière. Je l'ai dans mes communautés. Quand je fais le soin que je vous propose. Je vous ai fait la montgolfière. Vous n'avez qu'à écouter. La montgolfière c'est au milieu je crois des chakras. Ne vous inquiétez pas. Mais là on me dit que vous devez changer de regard. Vous devez visualiser des choses beaucoup plus hautes. Beaucoup plus à votre portée. On vous dit aussi qu'il va falloir lâcher prise sur énormément de choses. Pour pouvoir regarder au delà des choses. Afin de comprendre des choses. On a un compte de deux dèques. Pour certains on me dit que ça vous ferait du bien de reprendre une liberté. Pour sortir de votre cage. Et que les choses soient beaucoup plus légères. D'accord. On me dit qu'il va falloir reprendre votre intuition. Mais pour cela on me parle. Est-ce qu'il va falloir réellement réharmoniser vos chakras. Pour retrouver la lumière qui vous manque. Petit message. Allez. Nous allons partir avec le règle de la gratitude. On va voir de quoi ça nous parle. Pour mes amis vierges du 15 au 31 juillet s'il vous plaît. Oui. Vous êtes pris dans une toile d'araignée à ne pas savoir communiquer ou pas communiquer correctement. Je ne sais pas. Ou alors vous êtes dans le... Je me tais. Je ne dis rien. On me dit qu'il va falloir recommencer à prendre soin de vous. On me dit qu'il y a des personnes amicales qui vous entourent. Je suis en train de chercher quelque chose. Vous ne vous inquiétez pas. On dit que là vous avez besoin de reprendre votre force. Alors peut-être que la force doit revenir pour vous mes amis vierges le 17. Le 17 tout simplement c'est la lune. La nouvelle lune. D'accord. Je vous ferai une vidéo là-dessus. Afin de retrouver une harmonisation. Une harmonisation. Le soleil. Une clairvoyance. Et surtout vos forces. Pour reprendre votre puissance. Afin que les choses soient beaucoup plus fluides. Alors pour certains ou certaines. Je ne vais pas vous le cacher. Mes amis vierges. C'est le bon timing. Pour aller sur un vrai engagement. Un vrai engagement professionnel. Familial. Sentimental. Je ne sais pas. Parce que là vous allez être dans l'hypersensibilité. Durant ces 15 derniers jours de juillet. Je ne sais pas ce qui va se passer. Mais vous allez verser des larmes. Hypersensibilité. On peut en aller les larmes. Ça va couler. Il va falloir accepter. Il va falloir accepter des choses. Il va falloir être dans l'acceptation de ce qui se passe. Pour que vous compreniez les choses. D'accord ? Peut-être que vous êtes bloqué sur une situation. Il va falloir débloquer ce qui vous bloque en gros. Débloquer ce qui vous retient. Ce qui vous retient. Ouverture d'esprit. On a encore le chakra du troisième oeil. Chakra couronne. Chakra du troisième oeil. Afin de partir sur votre transformation. Mais là on part de fragilité. Pour vous. Vous vous mettez dans votre bulle. D'accord ? Vous êtes dans la fragilité d'esprit. Dans la fragilité d'émotionnel. Et d'émotionnel. D'émotionnel pardon. Vous partez. Ouvrez-moi cet esprit. Nettoyez-moi vos chakras. Ouvrez votre troisième oeil. Si vous devez pleurer. Eh bien pleurez. Vous avez besoin. Il va falloir accepter certaines choses. Afin de pouvoir vous réparer. Afin de sortir aussi de votre bulle. On a quoi ? On a deux déc. Afin de pouvoir de nouveau rêver. Pour aller chercher votre rêve. Il va falloir. Faire quoi ? Vous ne savez pas ? Il va falloir demander. Il va falloir demander. À des personnes qui vous entourent. Des personnes de confiance. Mais on dit aussi. Qu'il va falloir aussi. Mettre des bonnes intentions. En plus j'ai parlé de la lune tout à l'heure. Enfin elle est à deux secondes. Peut-être que c'est le 17. Que vous allez faire vos compiles. Vous voyez ce que je veux dire ? Vos compiles. C'est les pages positives et les négatives. Mettez des bonnes intentions. Afin que les choses coulent sur vous. Et que vous vous libériez. De quelque chose. D'accord ? Excusez-moi. Mais ce n'est pas. Beaucoup de tristesse. C'est dans cet impasse. Que vous trouvez. Qui vous apporte cette tristesse. Je pense. Parce que vous voyez. Vous voyez quelque chose qui est bouché. Et vous n'arrivez pas à passer au-dessus. Ou en dessous. Ou à travers. Donc vous devez déblayer quelque chose. Afin de reprendre votre énergie aussi. On y va avec l'oracle du miroir. Les choses prennent du retard. Pour un homme ou pour une femme. Vous savez qu'il n'y a jamais de féminin et masculin. Les choses prennent du retard au niveau financier. Pour certains ou certaines. Pour certains ou certaines, mes amies vierges, il y a eu un retour de bâton qui est revenu avec une trahison financière. D'accord ? Et c'est ça qui peut-être vous empêche d'avancer. C'est ça qui vous empêche aussi de dormir. On dit qu'il y a pas mal de discussions houleuses. De disputes. Alors, on nous parle de quoi là ? Parce que là, on me parle de retour à la jalousie. Les disputes sont là. Après, on me parle de retard. Peut-être que ça ne sera pas les 15 derniers jours de juillet. Peut-être que ça sera début août. En l'occurrence. De jalousie. De triangulaire. C'est un retour à ça. D'accord ? Et tout ça, vous met dans l'enfermement. Vous êtes frustrés. On voit que de toute façon, votre quotidien, j'ai eu tout comme ça. Il va falloir du temps pour vous réparer. D'accord ? Pour l'instant, vous êtes dans la protection absolue. Normal, vous êtes mis dans votre bulle. Pourquoi ? Parce que vous êtes en mode échec. Ah non, non. Vous êtes en train de lâcher prise et prendre de la distance avec énormément de choses. Tout simplement parce que vous n'arrivez pas à vous projeter. Et vous prenez la distance. Alors, ça peut être que vous prenez la distance. Vous n'aurez pas à vous projeter parce que peut-être que vous n'avez plus de libido aussi. D'accord ? Ça peut être que vous avez du mal à vous projeter. Vous prenez la distance parce que ça vous parle peut-être d'un enfant. Peut-être que ça, c'est votre tirage pour un enfant. Un de vos enfants. Ou alors, tout simplement, moi, je verrais plutôt... On va continuer. Moi, je verrais plutôt que vous prenez la distance. Vous n'avez plus de libido. Il n'y a rien qui va dans votre tête. Vous avez juste envie de rouvrir les yeux. Vous êtes dans la clairvoyance. Au sein de votre foyer. Ah ! Il ne faut pas que je tire une mauvaise carte après. Ah si, ça ne va pas. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe au sein de votre foyer. Ça peut être par rapport à un enfant ou dans votre couple. Votre compagne, compagnon, X personnes. Vous avez du mal à vous projeter. Parce qu'on me dit que vous êtes en train d'ouvrir les yeux. Au sein de votre foyer. Pour mettre en place de nouveaux projets. Peut-être qu'il y a une barrière qui se fait avec votre autre. Parce qu'il y a des accusations. L'utilisation d'une femme, ça peut être un homme. Peut-être que cette personne vous dit que vous n'êtes jamais là. Vous êtes toujours en rendez-vous. Elle ne vous voit pas, cette personne. Donc vous, ça ne vous va pas. En plus, peut-être que l'argent ne rentre pas comme vous souhaitez aussi. D'accord ? On me dit que vous avez envie d'ouvrir une nouvelle porte. Et pour l'instant, avant d'ouvrir cette nouvelle porte, on ne va pas tout faire. Il faut lâcher quelque chose pour votre nouvelle porte. D'accord ? On ferme une porte pour en ouvrir une autre. On ne peut pas laisser une porte ouverte. Et en ouvrir une autre, ce n'est pas possible. Surtout vu votre... Là, ce que je vois. Vous avez beau examiner la situation dans tous les sens, c'est une catastrophe, vous tombez à chaque fois. Vous avez l'impression que là, vous êtes vraiment, mais barré. Barré, barré, barré de partout. Et surtout, ça impacte votre santé. Vraiment, ça impacte votre santé. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais par contre, je vois un changement pour vous. D'accord ? On a le changement. Alors, peut-être que tout simplement, tout ça, c'est les accusations, l'argent, peut-être que vous avez perdu un travail, parce qu'il y a un changement professionnel qui arrive. D'accord ? Et ce changement professionnel que vous allez faire, vous l'apportez la chance et la joie de vivre. Peut-être que vous n'êtes pas à votre juste place, c'est tout. Et c'est vous, c'est vous qui devez faire le changement afin de vous retrouver en stabilité, parce que là, vous êtes vraiment dans l'instabilité émotionnelle et physiquement. Vous attendez une réponse qui n'arrive pas. Vous attendez une réponse qui n'arrive pas. et on me dit qu'il y a une séparation de quelque chose par rapport aux mails, par rapport aux textos, sur Internet. Verdict, on s'arrête. Tout s'arrête. Séparation. Tout s'arrête. Écoutez, on ne va pas se dire sans l'amour. Je ne sais même pas ce qu'il y a de faire tellement c'est... Waouh ! Eh bien... On va passer là-dessus. Autant être précise sur tout, comme j'ai été jusqu'à maintenant. Allez, pour mes amis vierges. Vous êtes dans l'égarement. Vous tournez en haut. Vous ne trouvez pas la porte de sortie de votre problème. Vous avez besoin de guérir sur énormément de choses. Et vous portez un masque. Vous ne dites rien. Je ne voudrais pas changer de jeu. Tout votre tirage, il est pourri. Je suis désolée. La dernière fois, c'était lui, du 1er au 31. Voilà. Du 15 au 31, pour l'instant, c'est vous. Alors, vous êtes en plein l'égarement. Vous avez besoin de guérir. Vous portez un masque. Et vous êtes dans le chagrin. Alors, vous dites, tout va très bien alors que ça va très très mal. Chagrin, peine. Non, non, ça va. Vous avez besoin d'être seul. Vous avez besoin de reprendre votre solitude. Vous avez besoin de reprendre votre indépendance. Afin de reprendre votre bien-être. Alors, une fois cela, vous allez sortir de votre égarement. Puisque vous allez vous guérir. Vous allez enlever votre masque. Vous allez sortir de votre chagrin et de votre peine. Vous allez reprendre votre indépendance et votre sérénité. Après cela, il y a une renaissance qui arrive pour vous avec un nouvel ancrage. Mais il va falloir en parler. Il va falloir en discuter. D'accord ? Afin d'aller chercher la clé de ce que vous voulez réellement. La clé de ce que vous voulez. Vous voulez. La clé de votre bonheur. Avant tout ça. Avant tout ça. Il n'y a un énorme ménage à faire. Pour passer sur autre chose. Pour passer sur la rive d'après. Donc d'en face. Comme vous voulez. Traverser ce pont. Et ça sera la lune. Moi, le 17, je ne sais pas ce pour vous, mes amis vierges. Mais le 17, il se passe un truc pour vous. Et peut-être que le jour du 17, enfin au moment de la lune. On me dit que vous allez examiner tout à la loupe. Vous allez examiner tout à la loupe. Vous allez demander de l'aide à vos guides. On a deux fois le guide. D'accord ? Pour reprendre votre sérénité. Parce que vous êtes complètement perdu. Et vous allez trancher une situation qui ne vous convient plus. Pour partir sur autre chose. Parce que là, vous êtes trop dans le brouillard. C'est la noirceur, là. Et on me dit que ça fait longtemps que ça veut dire. Ou alors, tout simplement, vous allez prendre votre temps. On part de famille, donc de maison, de foyer. Vous allez avoir un choix familial à faire. Pour trancher cette situation. Cette situation qui vous rend malade, qui vous grignote. Il y a quelque chose qui vous... Vous avez du mal à reprendre vos forces. Pourquoi vous regardez derrière vous ? Pourquoi vous regardez derrière votre passé ? Pourquoi vous retournez la tête en visualisant votre passé ? Je ne comprends pas pourquoi. Pourquoi ? Parce que par le passé, il y a quelqu'un qui vous a fait du mal. Vous avez l'impression de retrouver le même schéma. On me dit que vous avez marre de patienter sur quelque chose. Parce que la patience vous a mis à terre. Ce que vous voulez, c'est ouvrir une nouvelle porte. Déjà, fermez-moi la première. D'accord ? Pour certains, certains, il y a des déménagements. Les changements. Il y a même une signature. Pour certains, certains, il y a une signature. On ouvre un nouveau chapitre au niveau foyer. C'est la grande victoire. Et on signe quelque chose. Il y a quelque chose qui est acté. D'accord ? Parce que vous allez être déterminé sur ce que vous souhaitez. Réellement. Et on me dit que c'est une chance pour vous. On me dit que là, vous êtes en train de puer dans vos énergies. Mais c'est compliqué. Pourquoi ? Parce que vous êtes très inquiets ou très inquiètes. Par rapport à quoi ? Par rapport à l'amour. Ça revient toujours pareil. Écoutez, je ne sais pas si ça vous aura parlé. Si ça vous a parlé, abonnez-vous. Likez et laissez-moi vous commenter. Si ça ne vous a pas parlé, ce n'est pas grave. Ce n'était pas un message pour vous. Je vous embrasse très très fort, mes amis vierges. Je vous dis à bientôt. Et je vous souhaite un très très bon courage. Bisous, bisous. Bye, bye.